Est-ce qu'on la trouve facilement, la méthadone ici ? Vraiment facilement. En deux secondes, je peux vous en trouver. Deux secondes. Tu sais où on peut trouver de la méta ? Commène-toi, parce que moi, je ne sais pas qui on a. Peut-être lui là-bas, avec sa chemise. Demande-lui, peut-être à lui vendre de la méta. Ok, merci. C'est combien ? 60 mg ? Et si j'en prends 3 ? Je le fais 5 euros, non ? 4, 5 euros. 4, 5 euros ? C'est un médicament d'accompagnement. On parle de traitement de maintenance, pas de traitement de sevrage. On ne vise pas qu'il arrête la méthadone. On commence avec des petits dosages de toute façon, parce que si vous donnez une grosse dose de méthadone, vous risquez une overdose. Quand je ne connais pas un nouveau patient, c'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais je ne fais pas confiance à son manque. Et donc, je vais lui donner une seule gélule par jour. Il va aller chercher tous les jours à la pharmacie une gélule, quoi. jusqu'à obtenir un équilibre, pour arriver à des délivrances en général qui sont de l'ordre de l'hebdomadaire à la quinzaine maximum. Ce qui sort de la pharmacie est étiqueté. Vous avez un dosage de méthadone bien précis. Et donc, on voit quand même beaucoup d'améliorations au niveau santé publique. Avec la méthadone, on a un produit très pur, d'une grande qualité, qui change de ce qu'on trouve dans la rue, l'héroïne qu'on trouve dans la rue, qui est coupée. Et après, on a une baisse au niveau de la transmission de certaines maladies, comme le sida ou les hépatites B, les hépatites C. Vous achetez de la méthadone en rue, on peut vous faire croire n'importe quoi. Est-ce que c'est encore bien la méthadone dans les gélules ? Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans ? On n'en sait rien. Ça peut être pris comme une drogue, effectivement. Je ressens un pétage, un effet. C'est un peu plus puissant que l'héroïne, je trouve. Et l'accoutrement, c'est beaucoup plus fort, puisque le manque est beaucoup plus fort. Il y a des docteurs qui donnent plusieurs ordonnances. Il y a des docteurs qui sont stricts. Il y a des docteurs qui vous donnent même une ordonnance par semaine. Il vous dit, monsieur, tous les lundis, tous les lundis, tu dois aller. Comme ça, tu n'en as que sept. Mais il y a des docteurs, monsieur, mettez-moi deux. Moi, je vous donne deux ordonnances. Donc, il y en a déjà deux chez un docteur. On va dire ***. Après, il va chez l'autre ***. Il en a encore deux. Il a déjà quatre ordonnances. Il a déjà 60-120 gélules. À 2 euros, il a déjà 240 euros, je ne sais pas. C'est le problème beaucoup aussi. Je ne vais pas dire ça à cause d'eux, mais ils font partie de ce problème-ci. C'est les docteurs. Évidemment qu'il y a un risque avec de la méthadone qui circule en rue parce que rien n'est marqué sur une gélule de dire que c'est une gélule à 30 ou à 100 mg. Or, 30 mg, je dirais, va peut-être un peu entraîner une sédation chez quelqu'un, mais 100 mg le tuera. pour le savoir. Si tu as avalé, le télèque du pied. Le télèque du pied. Il a de la ronde. Le télèque du pied.